Ça fait bientôt deux ans que la team Chambé est partenaire du don de sang et de l'établissement français du sang. Ils ont souhaité s'associer lors de différents appels aux dons qu'on a pu connaître avec la crise Covid et mettre à disposition leur notoriété et surtout leurs locaux pour offrir à l'EFS et aux donneurs du coup un nouveau lieu de dons dans l'agglomération. Donc là aujourd'hui on inaugure 2023 qui commence plutôt pas mal en termes de fréquentation des donneurs qui sont mobilisés aujourd'hui et c'est vrai que ça permet aussi de découvrir la team Chambé qui est présente avec quelques joueurs qui viennent nous faire un petit coucou sur la collecte. Pour nous c'est une bonne initiative pour aider beaucoup de personnes qui ont besoin vraiment de sang et je pense qu'il faut tous collaborer parce qu'on ne sait jamais quand on a besoin. Je pense qu'il faut être très conscient que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres et que c'est les voisins, c'est les voisins, on ne sait jamais alors c'est vraiment important de donner le sang sur cinq minutes. Après on peut manger un petit peu de fruits, un petit peu de fromage pour récupérer bien et je pense que c'est une bonne initiative. La première collecte on a fait à peu près une quarantaine de donneurs ce qui était très honorable dans l'agglomération. La deuxième collecte on en a fait une cinquantaine et là on attend 70 donneurs donc on a élargi un petit peu notre plage horaire. Donc on est présent de 15h30 à 19h et là pour l'instant la fréquentation est bonne. La population a pas mal répondu et c'est vrai que le club a bien joué le jeu à faire des notifications sur son appli, à parler sur ses réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça nous donne une visibilité assez importante aussi. C'est un bon point oui, après peut-être que ça permet aussi à des gens qui ne peuvent pas se libérer pour aller au travail, enfin qui sont au travail et qui n'ont pas la possibilité de se libérer, de venir sur d'autres créneaux, à d'autres endroits peut-être, ça les arrange oui. Je suis habituée, c'est la quatrième ou la cinquième fois que je viens donner, on m'a beaucoup sensibilisé via mon entourage, via aussi les publicités etc. Et je trouve que c'est important de pouvoir le faire parce que c'est une petite action en fait qui peut sauver des vies donc c'est très important. C'est quelque chose que j'essaye de faire assez régulièrement, le don du sang et c'est vrai que tant qu'à faire, le faire ici qui est l'endroit où on s'entraîne, où on joue, était un petit clin d'œil sympa on va dire à la passion qu'on a tous pour le hand et puis ben voilà, quand on est sportif en bonne santé, on a la chance de pouvoir donner son sang. Donc l'idée c'est de le faire et puis de profiter, c'est très bien que le club, on profite pour communiquer là-dessus et puis peut-être favoriser de nouveaux dons. Pour donner son sang, la première chose c'est qu'il faut être en bonne santé, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il ne faut pas connaître son groupe sanguin, ce n'est pas du tout nécessaire parce que nous on va le refaire dans tous les cas. Vous pouvez prendre rendez-vous et surtout vous informer sur l'ensemble du parcours du don, comment ça se passe et trouver une collecte proche de chez vous sur notre site internet donc donsang.efs.santé.fr. Vous avez toutes les informations, le rendez-vous est conseillé mais pas obligatoire, ça permet plutôt de prévoir sa journée, il faut compter à peu près une heure du moment où on arrive, du moment où on repart. Et sur notre site internet vous pouvez aussi faire un petit test en ligne pour savoir si vous pouvez donner et dans tous les cas il y aura un entretien avec une personne habilité de l'EFS mais au moins vous pourrez connaître toutes les collectes à proximité de chez vous. Merci.